J'ai mon flocon au ski. L'étoile ! L'étoile ! Moi j'ai l'ourson frère ! Ah bah l'ourson ! Et j'ai un BEP20 au cas où... C'est beau ou pas ? Me llamo Anthony Paggini. Mon nom de scène Paga. Pourquoi Paga ? Parce que Paggini... Paggini on appelait Padi, Pago, Pagus... Pagouille. Pagouille. Et du coup finalement ça finit en Paga. Laiani Benjamin. Mon surnom c'est Benguz. Alors pourquoi Benguz ? Richard pour Dédé je peux annoncer le pourquoi ? Le pourquoi du comment ? C'est le grand frère d'un ami à moi qui m'appelait Benguz. Et du coup c'est resté Benguz. C'est un surnom qui est pas commun. Mais qui est charmant. Mais qui est charmant mais qui est connu. Le top du top hein ! Wonderful hein ! Sato va-tu commencer ? 19 01 1988 à Marseille dans le 6ème. Clinique Bouchard. 24 09 1989. Clinique Renaissance à Marseille dans le 8ème arrondissement. Je précise à 400 mètres du Stade Vélodrome. Et moi à 1 km du Vieux-Port. Et moi à 400 mètres du Stade Vélodrome. Et moi à peut-être 300 mètres du Vieux-Port. J'ai mon bac STT RCC à l'époque action communication commerciale. Et après j'ai fini BTS MUC. On le compte comme un brevet ou pas le permis de conduire ? J'ai mon flocon au ski. Moi j'ai l'ourson frère. Ah bah l'ourson ! J'ai un BEP vente. Au cas où... Oh ! C'est beau ou pas ? J'arrive à mettre mon pied comme ça à l'envers. Je te le fais ? J'ai jamais appris le piano. Pourtant, s'il faut refaire une musique, n'importe quel son, n'importe quel instru, je suis capable de le faire juste à l'oreille. Compétence, je suis très très fort au lit. Même pour dormir, pas sexe au lit. Il y a la pétanque. Je suis fort à la pétanque, je suis fort à la contrée, je suis fort au judo, je suis fort dans l'art. Je suis un artiste. J'adore la magie. C'est vrai que c'est bon. Elle est mon mère toi. J'ai la pièce là ? Ouais. Ta mère, mon père. Regarde, regarde, j'ai la pièce. Ouais. T'es mort. Voilà, tu vois, j'ai la pièce là. D'accord, j'ai la pièce. Hop, elle est calme. Elle est là. Elle n'est là, n'est là frère. Elle est où ? Elle a disparu. Regarde, je me tourne comme ça, je me tourne. Elle est là, en fait. Voilà. Allez, à toi. Je n'ai pas autant que Pagus, mais moi, mes compétences, je pense que… Humour. Cette joie de vivre, en fait, de redonner un peu le sourire, tu sais. Il est très proche des personnes, voilà, malades, pas bien de leur peau. Je pense qu'à moi et Paga, c'est que nous sommes… Simplicité. Voilà, on est simples. Des gens qu'on ne se prend pas la tête. On est de Marseille, on a le savoir à vivre. On est jovial. C'est le principal. C'est vraiment une quoi voir. Qu'est-ce que tu vois ? Moi, c'était déjà de base, j'étais ambulancier, tu sais. Non. Parce qu'en fait, il faut savoir que tout a commencé… Tes vidéos ? Ouais, mes vidéos ont commencé dans une ambulance. Et je me suis fait virer de l'ambulance. Pourquoi ? Parce que j'ai fumé une cigarette dans l'ambulance. En fait, la cigarette, à un moment donné, j'ai voulu cendrer par la fenêtre. La cigarette, elle m'est retombée dessus. Elle est retombée entre mes jambes. J'ai fait un straw, frère. Ben, je travaillais dans une discothèque. Je faisais barman. Et à partir de 3h du matin, je basculais DJ. Le barman, j'étais un fou. C'est-à-dire, je me mettais tout nu. J'étais un way atomique. J'ai été repéré comme ça. Entre-temps, j'ai travaillé à Auchan. Dans les rayons liquides, j'ai fait bordel. J'ai travaillé à Carrefour, j'ai fait bordel. J'ai travaillé… Je vais te dire, tu vas rigoler. Jouais club. Rayon Barbie, j'étais. Je suis jamais autant dragué de femme de ma vie que Rayon Barbie. Elle prenait plus la blonde que la brune. Qu'est-ce qu'elle a fait, la brune ? Celle-là ? Vous savez ce qu'elle a fait, celle-là ? J'ai travaillé aussi à Picard dans le surjoli. C'est beau. Tout fait. Pour moi, la musique, c'est un travail. Et c'est aussi un hobby. J'ai tout le temps la musique en tête. Sous le soleil de Marseille, tranquillou. Qui va sortir dans pas très longtemps. Qui va sortir dans pas longtemps, bien évidemment. J'aime bien cuisiner. Elle-ci, comme on dit l'English. C'est la tête de ma mère. Il mange du bois et tout. C'est incroyable. J'ai envie de m'aérer l'esprit. Je suis parti un peu de la forêt. J'ai des asperges et des champions. J'aime bien la pétanque. Pas même pas. J'aime bien la pétanque. J'ai un passionné de pétanque. Tu es un passionné de cartes. Tu es un passionné de foot, de l'OM. Après, moi, je veux savoir un peu mes hobbies. Je vais te le dire. On est un peu pareils. C'est la pétanque. C'est la famille. C'est les collègues. C'est l'apéro. C'est l'OM. C'est un champion. C'est un gâté. Il est là. Il a le cœur sur la main. Et c'est ça que j'aime. Son défaut, c'est qu'il est trop gentil. Tu sais quoi ? Je suis comme toi. J'ai envie de chialer. Tu as le même défaut, la même qualité. J'ai envie de chialer. Tu es à ta секрет ? Ça va venir. J'ai envie de chialer.